bonsoir à tous à tous c'est l'uso et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps effectivement je sais ne vous inquiétez pas un nouveau setup à rire je vais pouvoir mettre une caméra là j'ai pas de caméra ça arrive ça arrive laissez moi le temps s'il vous plaît laissez laissez moi vivre bref alors aujourd'hui on se retrouve comme à la bonne époque sur géoguessers oui ça faisait longtemps aujourd'hui pour une petite vidéo sur européen train places donc une map qui a été faite par max 1116 qui est un collègue youtuber et ça parle de trains ça parle d'europe ça voilà potentiellement il ya des endroits intéressants à voir vous voyez de sensi endroits qu'on peut sur lesquels on peut tomber au hasard et donc le but ce sera on sera dans google street view et on devra retrouver sur une carte google maps où c'est qu'on est mais bon je vais vous je vais vous montrer directement ce sera plus simple c'est parti play donc est ce qu'on a du temps attend du temps non je crois pas alors où là donc voilà on se retrouve dans google street view et si vous voulez après on devra cliquer un endroit sur la map et guest donc pour essayer de deviner où on est mais évidemment on peut se déplacer pour trouver essayer de trouver des indices je sais pas bon par contre je suis désolé pour les pubs qui en bas stop singe this ad voilà alors déjà j'ai pas du tout fait attention à la plaque de ce petit gars là numéro téléphone n'a pas l'air d'être un numéro français parce que c'est possible pour se trouver en france comme on peut se trouver ailleurs en europe la map a été faite par quelqu'un de français mais c'est pas dire grenet ça on est peut-être en suède ou en norvège je vous préviens je risque de ne pas être très bon à ce jeu parce que parce que voilà je suis pas non plus sonner oui c'est obligé on est un suédo en norvège je suis pas non plus hyper fort voilà alors suède ou norvège il n'y a pas j'ai pas fait attention est ce qu'il n'y a pas le nom narvik oh putain je sais où c'est alors narvik c'est une gare la gare la plus au nord de norvège et ça se situe ici attendez que je retrouve attendez il ya une ligne kiruna narvik voilà kiruna est là en suède et narvik est là en norvège donc la gare de narvik c'est ici alors maintenant on est à cette rue là ici donc il faut mettre le point où on a commencé alors au départ on était un petit peu plus haut juste avant un rond-point je vois pas ah oui le rond-point était là donc à mon avis on doit être on devait être quelque part par là bas à ah 265 mètres c'était pas terrible mais bon j'ai 4997 points sur 5000 c'est quand même pas mal alors c'est reparti freibad on est en allemagne déjà un joli tram intéressant alors par où est ce que je vais là bas y'a-t-il des panneaux ouais ou sinon on peut aussi aller par là bas alors ah mais non on ne peut que aller par derrière d'accord en tout cas ça a l'air d'être un tram train dans quelle ville d'allemagne est ce qu'il pourrait y avoir un tram train ben pas mal non je fais attention aux petits petits détails autoroutes là bas non qu'est ce qu'il ya autoroutes indiquées nuremberg si je lis bien non ah non pas du tout art pour ça me dit vraiment rien là je suis je suis perdu mais s'il ya direction autoroutes ça veut potentiellement dire qu'on arrivera sur des panneaux qui indiquent des grandes villes ok d'accord s'arrêter ici au rouge c'est absolument pas utile vous me faites chier avec vos pubs là j'ai pas envie de d'avoir voilà attendez oh je sais je sais je sais oui alors je change de setup tout d'un coup là mais bon déjà c'est un petit peu mieux comme ça en plein écran mais la pub là ça fait chier bon tant pis c'est pas grave par où c'est que qu'on peut être ost je sais pas quoi alors honnêtement la seule ville d'allemagne dans laquelle je suis vraiment allé physiquement c'est dusseldorf donc et puis bon si europa park mais c'est pas vraiment une ville quoi c'est voilà celle stranken ok d'accord c'est le service génial là on sort de la ville est ce qu'il y aurait un panneau d'entrée de la ville pas de panneau d'entrée c'est très plat c'est vraiment plat si je suis allé à stuttgart aussi bien évidemment si j'avais oublié je suis allé à stuttgart en allemagne alors là c'est c'est vraiment j'ai vraiment un peu perdu je vais devoir pas mal avancer vu qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux bizarre halte stelde nia 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 ok non un red bus mais il n'y a pas le nom de la ville il y a juste le nom de la route ici non c'est hydroaluminium ok faudra que je me souvienne aussi d'où j'étais oh non on peut pas merde on peut pas aller plus loin oh la boulette je vais devoir tout me retaper mince alors à finken finkenwerder bezerk hamburg mitte oh hamburg ok d'accord bon je me mets déjà autour d'hamburg maintenant ouais arrondissement de hamburg mitte ok mais c'est grand le tram train est-ce que ça peut être ça ce serait un s-bar je sais pas il n'y a qu'une seule voie c'est pas facile c'est pas facile ça a l'air d'être très industriel donc potentiellement on serait vers le port d'Hamburg oui il y a un bateau d'ailleurs ouais enfin sauf que voilà l'elbe la rivière qui est à Hamburg fait beaucoup de détours alors je dirais on serait par là Shell je sais vraiment pas là j'ai il n'y a pas l'air d'avoir de temps limite donc peut-être que je peux un petit peu que je peux un petit peu glander si on peut dire ça Airbus non c'est une mauvaise idée je n'ai pas allé par là Airbus donc on est vraiment dans une zone plutôt industrielle je vais essayer de revenir par là-bas je vais bien montrer mes talents d'allemand mais enfin s'il n'y a pas de nom de ville ça sert à rien je reviens à l'endroit de base parce qu'il ne faut pas trop s'éloigner déjà le soleil le soleil il est où ? il est là-bas le soleil donc ça veut dire que là-bas c'est vers le sud mais oui c'était marqué Hamburg là on est vers Hamburg Mitte mais mais je ne sais plus le nom c'est Felletruc machin là la rue Alpinsel donc presque île de Ruche parce qu'on a un ruche quelque part de marqué c'était quoi le nom déjà ? je ne sais plus c'est par là c'est pas loin d'ici je dirais même peut-être c'est là oh merde pas facile pas facile ouais non il n'y a pas d'autre indice c'est vraiment pauvre en indice mais je persévère je vais comme il n'y a pas de temps limite je vais essayer d'en faire le plus possible pour être le plus précis possible donc là déjà il n'y a rien c'était où l'intersection que j'avais vu là ? donc là on s'en va vers le sud plutôt il y a une intersection au bout là là ici est-ce que je peux aller par là-bas ? oui non putain mais on est vraiment enfermé là il n'y a aucun lien avec une hop die oh merde alors ah Finkenwerder c'était pas ça ? si je crois bien putain j'ai eu de la chance alors pour le coup Ostrie de Landstrasse oui c'est là voilà on est parti d'ici je pense yes c'est bon 5000 points spot on found the exact spot oui ok c'est bon oui merci pour les oui non mais c'est bon j'ai compris alors là déjà on est en tchèque en république tchèque pardon avec les je reconnais les lampadaires je pense que je ouais 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 les signaux tout ça ça se sent sentez-vous la république tchèque moi je la sens on n'a pas eu encore beaucoup de dévers dans cette partie là j'aime bien des verres ferroviaire c'est bien des verres bon interdit aux 10 tonnes bon alors on peut aller par là je pense que ce serait une bonne idée il y a des panneaux là ah oui là-bas il y a des panneaux ah non alors on est en Hongrie Boudapest 3 km alors déjà je reconnais Huleux je vois aussi les noms de villes où c'est c'est par là c'est au sud je dirais un peu voilà ici donc ouais 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 on est à peu près là quelque part par là mais j'ai envie de trouver précisément pour avoir de la précision parce que dans ce jeu c'est important il n'y a pas un nom de ville ici c'est quoi ah attendez là il y a des panneaux non ok c'est des entreprises jolis camions ouais du coup je connais les villes Huleux et Vetses je crois que c'était marqué Vetses parce que dans Euro Truck il y a une map la Hungarimap qui est très belle d'ailleurs et à laquelle je joue pas mal j'ai envie de rester près du point de départ pour ne pas le perdre bon le soleil il est où ben on ne le voit pas bon donc pour m'orienter par rapport au nord et au sud ça ne va pas être génial ouais non ici donc on a deux voies un peu plus loin ok donc environ trois voies ouais mais qui se termine sur une voie au bout d'accord je vais retourner par là voir si on ne peut pas avoir le nom de la gare depuis en face là parce que là théoriquement tel que je vois les choses tel que je vois les choses on serait par là quelque part ici mais alors je ne peux pas dire vraiment où par rapport au plan de voie est-ce que ce ne serait pas non ce n'est pas la gare du le j'espère que je prononce ça bien au moins ah ça m'énerve là je suis je sais la zone où c'est grâce au panneau qu'on a vu tout à l'heure mais je ne sais pas exactement où c'est et ça m'a l'air difficile de trouver exactement où c'est en fait là c'est quoi la route du lieu 17 km non donc on est plus près de Véthiès là mais Boudapest 3 Véthiès c'est plus loin mais dans la même direction Boudapest c'est ça qui est bizarre on serait plutôt par là c'est peut-être cette gare là par rapport au plan de voie ça correspond non non quoique c'est possible bon voyons voir par là ah voilà ok donc on a une intersection voilà ouais donc à mon avis on est bien ici tac ouais c'est la gare de Gial je ne sais pas si je prononce ça bien je pense je croise les doigts là ah oui ok non vous inquiétez pas c'est parce que je n'ai pas de compte premium pour Joguessor parce que oui maintenant il faut un compte premium payant sinon tu as des pubs tout le temps et tout là c'est chiant bon ok 139 000 ça me va ça me va allez allez encore deux rounds avec celui-ci du coup oula 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 première fois qu'on se trouve dans un endroit paumé alors par rapport au dévers à l'inclinaison du dévers des traverses je pense qu'on est en Slovénie non je rigole je n'en sais rien ça aurait été trop beau bon alors quand on est sur des montagnes règle d'or descendre parce qu'en général c'est plutôt dans les vallées qu'on trouve des villes et des indications mais là c'est vraiment une route paumée putain donc ces endroits ont tous été choisis par Max puis c'est lui qui a fait la map mais après moi je tombe sur des endroits au pif parmi tous ceux qu'il a choisi donc si vous refaites cette map vous n'aurez sans doute pas les mêmes endroits que moi c'est ça tout l'intérêt de Joguessor c'est voilà chacun peut avoir une expérience différente il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait une indication là mais ouh là là je ne sais pas on peut être dans les Alpes comme on peut être dans le en tout cas on n'est pas dans les Alpes Suisses parce que la ligne n'est pas électrifiée mais après on peut être dans le nord ouh là j'ai ok on peut être dans le nord de l'Europe par exemple mais c'est vrai que là j'ai l'impression que je suis partie du mauvais côté parce que la vallée est loin il y a vraiment très désertique pour le coup là je pense que j'ai passé du temps là dessus ah attendez une voiture et quand on a une voiture on peut peut-être essayer de voir la plaque si elle n'est pas floutée par Google ouais la plaque est jaune ce qui peut me conforter à ce qu'on est dans les Alpes les pas les Alpes justement dans le nord d'Europe Suède tout ça Norvège ou alors on peut très bien être en France puisque les anciennes plaques françaises sont jaunes après tout puis la plaque de devant était blanche c'est possible qu'on soit dans les Alpes en France donc en fait cette voiture ne m'a donné aucune indication oula c'est très bizarre les reflets tout ça bon j'espère qu'on va pouvoir arriver à quelque part merde c'est pas assez lisible non je peux pas lire le panneau oh non c'est si dommage en plus on va remonter de l'autre côté là bon allez une autre voiture on croise les doigts oula on peut déformer la voiture là toujours la même chose plaque plaque blanche devant et plaque jaune derrière alors ça je sais pas à quoi ça peut correspondre par contre là il y a carrément pas de plaque sur cette voiture bon pas comme ça ça arrive que des fois ils floutent pas la plaque là l'algorithme à Google merde ah oui ok oh une deux chevaux derrière une coccine je sais pas je suis nul en voiture bon s'il y a des gens c'est bon signe ça veut dire peut-être qu'on arrive quelque part mais là si c'est trop long je ferais des ellipses mais j'ai pas trop envie de monter surtout que mon logiciel de montage il marche plus ces temps-ci là je comprends pas ah oh un village yes enfin ou un hameau je sais pas il n'y a pas un panneau devant non il n'y a vraiment rien est-ce que il n'y a pas corte c'est en Corse intéressant j'y ai pensé en plus ça m'a traversé l'esprit mais je me dis avec la neige qu'il y a sur les sommets au fond là-bas ça me semble bizarre bah après tout peut-être donc on est en Corse c'est déjà ça restreint déjà le champ d'activité dans le 28 ok merde je sais plus si le 28 c'est la haute Corse ou la Corse du Sud je sais pas plus on arrive voilà on arrive au bout merde je dois me retaper tout le chemin du coup oh non c'est chiant ça voilà donc on se retrouve au point de départ sur la ligne de chemin de fer ça monte toujours ce qui n'est pas forcément une bonne chose aïe 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 oh bah super si j'avais su j'aurais pu venir jusqu'ici donc corte oui donc on est bien on est sur la nationale 193 donc corte merde c'est où je suis nul non c'est pas pompe qui est vexio merde je me suis gouré mais corte c'est par là non ou je suis complètement teubé canalia hum canalia pardon ok j'aurais tendance à dire d'aller par là oh il y avait un panneau là alors donc on est sur la route entre corte et du coup ajaxio ok donc celle-là tout droit boco nianio ok c'est par là canalia aïe 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 aï mais je sais plus où c'est corte et 1 je suis je suis nul pour moi c'était au centre vraiment de la corse mais ça se trouve je peux me tromper donc là on va direction ajaccio mais je voulais voir parce qu'il semblait y avoir un village là il y avait une entrée de village mais c'était juste ça l'image vivario ok ça c'est intéressant donc corte vivario donc on est vraiment par là ah voilà canaglia et du coup le pont il était là c'est ça ah non attendez je dois réfléchir là non 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 c'était pas ce pont là si pourtant je pense pas à 300 mille endroits parce que théoriquement là je veux dire qu'on arriverait comme ça non ça correspond pas non non ça correspond pas gare de tatone j'aurais une gare quelque part je sais pas de quel côté ici si ça doit être ça je pense quand je sais pas quoi quand au centre hospitalier et pad donc oui c'est là col des campos pour donc là c'est là alors c'est là c'est la voiture main de faire c'est là mais je vois pas ariola la rue me dit rien mais ok c'est bon j'ai six à mille fois ok dernier dernier endroit j'espère qu'on est en suisse et non on est aïe dans un pays slave et l'alphabet cyrillique c'est pas mon truc ah j'aurais espéré qu'on était en suisse il y a des endroits suisses ça je le sais de quel côté aller là je pense plutôt par là mais c'est peut-être un mauvais choix je connais pas l'indicatif gr donc on est en grèce mais alors pourquoi il y avait un alphabet cyrillique ah non c'est l'alphabet grec oh putain je suis débile oui il y a le panneau grec en plus là normalement je connais les alphabets là j'ai une faiblesse ah là il y a des panneaux là ça me plaît bien mais ça va être dur avec l'alphabet grec encore je connais un peu plus l'alphabet cyrillique mais l'alphabet grec oh et non c'est bon ok c'est c'est traduit yes mince alors attendez les panneaux oh non attends toi tu le descends voilà alors ouest c'est clint east c'est clint dodecanès kios alors gate donc ça veut dire que c'est un endroit un embarcadère pour les bateaux j'ai pas envie de trop me perdre parce que là ça va être compliqué sinon mais là on a un endroit qui peut être intéressant à tinaï ok donc je pense on est au port du piret doit être au piret bon sachant qu'il n'y a pas trop je crois ligne ferroviaire en grèce pas être trop compliqué le piret c'est où là là si quand même ou là ça va être compliqué je sais plus d'où je viens en plus alors là quand tu sais plus d'où tu viens si je viens de là je crois ouais c'est ça j'étais sur ce passage à niveau là donc là il ya une gare ah est-ce qu'on peut voir il y a la transcription en alphabet latin mais je pense que c'est le piret ouais si on regarde c'est écrit la même chose en grec que ici donc que là donc gare du piret elle est où la gare centrale du piret c'est celle-ci ça correspond pas attendez c'est une gare en cul-de-sac c'est censé à peut-être que là ce que c'est en cul-de-sac là bas où là j'ai atterri où là ouais ça correspondrait donc ce serait ce passage à niveau là jumbo c'est bien possible que c'était ce passage à niveau là mais je vous avoue je suis tellement paumé que là est-ce que c'est une gare en cul-de-sac ou pas là j'arrive pas à voir parce qu'il y a peut-être d'autres gares au piret c'est non non mais je pense que c'est cul-de-sac donc là le soleil est où le soleil est là ouais il est là donc on serait au nord de la gare donc ce passage à niveau correspondrait bien bon je tente ça se trouve je me gour je tente yes yes wouhou c'est la fête et 24 995 points I'm happy yes ok bon bah écoutez franchement je suis vraiment très content de moi là pour le coup et voilà 30 minutes de vidéo donc c'est parfait écoutez je pense qu'on va se laisser là c'était pas du tout pour me vanter sur mes skills en géographie bon j'ai passé beaucoup de temps sur certains j'aurais pu passer beaucoup moins de temps mais n'empêche je m'en suis assez bien sorti je trouve donc merci en tout cas à max pour avoir fait cette cette map dont je vous mettrai le lien en description de la vidéo bien évidemment et écoutez je vous conseille d'aller y jeter un coup d'oeil parce que vous pouvez tomber sur des trucs très bien alors je vais pas rejouer parce que de toute façon je pense que je ne pourrais pas étant donné que je n'ai pas de compte premium donc avec un sans compte premium pardon on peut ne jouer à une map qu'une fois par jour donc tant pis mais voilà en tout cas je vous souhaite une bonne journée et puis portez vous bien et on se retrouve bientôt pour des nouvelles choses sur la chaîne je vais un petit peu reprendre les vidéos là voilà alors ciao tout le monde à bientôt c'était l'uso à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501